La parole est de partager la parole de Dieu ce soir, cette parole qui nous encourage et nous fortifie. Il est important pour nous d'éviter toute forme de confusion, nous sommes toujours à nos mêmes thèmes. Il est important pour nous d'éviter toute confusion parce que nous sommes toujours à nos mêmes thèmes. Bienvenue dans le Seigneur. Ce texte est important. Il s'envoie un petit peu de chapitre 3 de ce texte. Un, deux et trois. Qu'est-ce que tu saches si, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colère est la pluie de la vérité. Bienvenue dans le Seigneur, que ce soit les juifs, que ce soit les païens, tous sont appelés à apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. Everyone is called a point to learn how to act in the house of the Lord. Voyons un peu l'attitude de bénir avant le Seigneur. L'un, deux et trois. Aussitôt les frères qui partent depuis Pôle et Sylvain Pouméry. Lorsqu'ils furent invités, ils s'entraînent à la citade d'ordre des juifs. Ces juifs avaient des sentiments plus nombreux que ceux de Pessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les écrits pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux furent, ainsi que beaucoup de femmes faites des distinctions. Et beaucoup d'empressement. Bien aimé dans le Seigneur, ils examinaient chaque jour les écrits pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. So now if what they told them was true, they were not exclued, but only they were Jewish. Donc ils examinaient Moïse et les prophètes sur lequel on s'appuie pour leur apporter la parole. They were examining Moses and the prophètes through which they brought to them the Holy Spirit. So assure that what they are telling them is true. And after the 17th verse 12 confirm what's happening, many of them believe after this examination. Bien aimé dans le Seigneur pour beaucoup d'entre nous qui étions pasteurs avant. Belongé dans le Seigneur pour beaucoup d'entre nous qui étions pasteurs avant. Pendant le Seminaire, on était obligé d'exister notre vie. Pendant le Seminaire, on a eu place de prendre notre Bible. Parce qu'à un moment donné, tu t'existe. Est-ce que ces versets existent réellement dans la parole de Dieu? Et tu voulais être évitablement pasteuré. Et tu voulais être évitablement pasteuré. Tu n'existe pas la même chose en ce qui concerne les biens. Et c'était la même chose en ce qui concerne les biens. En fait, les Juifs avaient cette mentalité. En fait, les Juifs avaient cette mentalité. Chaque 7, verset 39 à 41, 2 et 3. Vous sonnez les habitudes. Parce que vous pensez avoir un gain de la vie éternelle. Ce sont des milleurs qui étaient l'âge de moi. Et vous ne voulez pas venir avoir ou avoir la vie. Donc, ils avaient l'outil de sonder les Écritures. Donc, ils avaient l'outil de sonder les Écritures. Mais ils n'étaient pas encore sonnés. Mais ils sonderaient les Écritures. Parce qu'ils voulaient en fait savoir où est-ce que se trouve la vie éternelle. Et savoir si on pouvait avoir la vie éternelle sans toutefois passer par Jésus. Et ils voulaient savoir si ils pouvaient avoir l'éternel de la vie éternelle sans passer par Jésus. Alors, ils n'aiment pas le Seigneur une fois qu'ils sont sauvés. Donc, quand ils sont sauvés, il y a un changement dans la manière de faire. Ils ont un changement dans leur manière de faire. Nous avons besoin de connaître comment se comporter dans la maison de Dieu sur chaque point de la vie dans l'Église. Et nous devons savoir comment acter dans la maison de Dieu sur chaque point de la vie dans l'Église. Premièrement, quand nous sommes sauvés, Nous devons désquiver la parole de Dieu. Nous devons désire la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas toi qui dit, « Seigneur, fais que je désigne ! » En fait, vous n'êtes pas le seul qui dit, « Dieu, fais que je désigne ! » Si tu es né, Le désir de la parole de Dieu montre à toi. Le désir de la parole de Dieu montre à toi. Amiens chapitre 2, il y a ses amens, verset 3. 1 Peter chapitre 2, verset 1-3 Alors, une fois que vous êtes né de nouveau, Nous avons fait désir de la parole de Dieu. Parce que nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Et à une connaissance de Dieu pour être sauvée. Parce qu'il y a une connaissance de Dieu pour vivre la vie chrétienne. Et il y a une autre connaissance de Dieu pour vivre la vie chrétienne. Est-ce qu'on fait derrière ? Sinon, pourquoi est-ce qu'on dirait que je pratique ? Mais si pas, pourquoi nous savons que nous sommes prêts ? Nous qui sommes à notre connaissance de Dieu. Nous allons également voir un autre point sur lequel nous sommes en train de parler. Quand nous sommes venus de nouveau, nous sommes totalement charnés. Mais nous devons grandir en devenant avantages spirituels. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Et notre devenir spirituel dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. Nous ne sommes pas des facules. Nous ne sommes pas des facules. Nous ne sommes pas des facules. Ce sont des gens qui essaient de, comment je peux dire ça, d'assujettir leur chair par la chair. Par exemple, ils peuvent se coucher sur des clous. Ils peuvent se flageller. Mais le problème c'est que c'est eux qui se bougent. Et c'est eux qui se flagellent. Les bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dans ce masque et ce monde compris, nous avons le devoir de crucifier la chair. Mais la chair est crucifiée par quoi ? Par la connaissance de Dieu que nous avons. Donc plus nous prenons. Plus la chair a des problèmes pour suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire Amen ? Donc une fois que nous sommes nés de nouveau. Donc once we are born again. Puisque c'est la parole qui clame. Because it's the world that works. La Bible dit donc que nous devons persévérer dans la parole de Dieu. The Bible said that we have to be severe in the word of God. Deux actes chapitres 2, 41, 42. To actes chapitres 2, 41, 42. Ce qui acceptait la parole fut baptisée. Et à ce jour-là, le nombre des disciples s'enmantant d'un long croix d'une âme. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du cœur et dans les prières. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. So they spent their time in the learning from the apostles. Les langues grandes, il y a quelque chose qui nous est important de voir. Only there's something important that we have to see. Est-ce que ce qui dispensait la parole de Dieu était des personnes parfaites ? We have to ask ourselves, were the apostles, those who were saying the word of God, perfect people ? Je vous pose la question, est-ce que c'est une question ? I'm asking you the question, were they perfect people ? Donc, les personnes que Dieu utilise, ne sont pas des personnes parfaites. The people that God uses are not perfect people. Mais c'est eux que Dieu choisit. But only there are the ones that God chooses. Et Paul l'avait compris. Est-ce que ceux-là qui enseignaient ont la connaissance de Dieu et de Dieu ? Those who teach us, do they have a perfect understanding of God ? D'ailleurs, nous tous nous partirons de ce monde, sans avoir eu toute la connaissance de Dieu. And nevertheless, we shall lift this up without having the perfect knowledge of God. Pourquoi ? Why ? Si j'ai réussi à expliquer tout Dieu. Avec qui que Dieu n'est plus tôt ? Then we shall have God in front of God anymore. Donc, nous ne pouvons pas, nous, nous sommes dans le véritable. Because we cannot, because we are in the real. Nous pratiquons dans notre connaissance de Dieu. And we grow in our knowledge of God. Il faut donc comprendre, ce n'est pas d'une seule personne qui tradit. Le premier tradit, le praticateur tradit, parce qu'il nous aussi est une heure. We have to understand that we grow together. The preacher grows and also the people grow. Because prepare, one of us need to grow. Je suis né au niveau depuis 14 ans. I'm born again, it's been 14 years. Et Dieu dit que les gars qui sont nés au niveau depuis 40 ans. And I found people who are born again for 40 years already. Continue d'éduquer la Bible, c'est le seul livre au programme. And they continue to study the Bible, and it's the only book in the programme. C'est le seul livre au programme. It's the only book they're learning. Les chapitres ne sont pas exudés. Chapters are not added to me. Mais la révélation est croissante. Et ça, c'est le vrai du siècle. And under the incarnation, this is the work of the Holy Spirit. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que ce qui preche. So we have to understand that those who preach. 1 Corinthians 3, 17, 8, 17. Ooh, 3 Corinthians, I ? Allezини- amended ! 1, 2 et 3. La charité ne périt jamais. Mes prophéties pourront faire, les larges servent ! La connaissance disparaît! Car nous connaissons en partie et nous prophétissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaît ! Amen ! Nous connaissons en partie. Je peux me compter ? Je vais parler dans ça, nous connaissons en partie. Donc, nous prophétisons également en partie. Et nous aussi prechons en partie. Les anglais appellent ça « funny ». Donc, c'est vraiment funny, despite de la histoire. Alors, si tu m'abandonnes parce que je le promets qu'en partie. Donc, si tu m'abandonnes parce que je le promets qu'en partie, le pasteur, chez qui tu vas ? Lui-même le promet en partie. Et tous les autres qui existent ne connaissent qu'en partie. Et si tout le monde le connaît dans la partie. Et si tout le monde le connaît dans la partie. Qu'est-ce qu'on fait ? Je laisse avec celui-là qui ne connaît qu'en partie. Parce que je ne serai qu'avec ceux qui ne connaissent qu'en partie. Parce que je ne serai qu'avec ceux qui ne connaissent qu'en partie. Moi, l'écrivain par rapport à ça. Et l'apossofoque est prêt. Un collègue chapitre 13, j'exemple-mise. Un collègue chapitre 13, j'exemple-mise. Un, deux, trois. Aujourd'hui, nous voyons au collègue des miroirs d'une manière obscure. Mais alors, nous voyons face à face. Aujourd'hui, je connais un parti. Mais alors, je connais très comme j'ai été pour lui. Non, je ne suis pas sûr de toi en tant que. Un collègue chapitre 13, j'exemple-mise. Quand moi-même, parfois, je preche un message. Quand parfois, je preche un message. Je me dis pour ma contrôler que l'autre régulation de l'air. Je me dis pour ma contrôler que l'autre régulation de l'air. Je me dis pour ma contrôler que l'autre régulation de l'air. Mais plus, deux ans après, moi-même, c'est déjà obsolète. Et puis, deux ans plus tard, il y a déjà un poste. C'est toujours le même type. Et puis, il y a toujours le même type. Mais la chose, c'est quoi? Mais, la chose, c'est quoi? La vérité, c'est que quand nous serons arrivés. Toi-même, tu vas voir la marge d'erreur. Parce qu'en ce moment, nous verrons la chose claire devant vous. Parce qu'en ce moment, nous verrons la chose claire devant vous. Et c'est en ce moment que tu vas finir. Et c'est pour ça que le salut ne peut venir que de Dieu. C'est ce qu'on peut dire. Donc, parmi nous les prédicateurs, il n'y a personne qui a la connaissance de Dieu. Et il est important que chaque prédicateur ait cette pensée au fond de lui. Et c'est important que chaque prédicateur ait cette pensée dans son cœur. Est-ce qu'on peut dire, au moment chapitre 11, 33, 37, 1, 2 et 3 ? Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incontables et ses droits incompréhensibles. Car, qui a connu la pensée de Dieu, ou qui a été son pensée, qu'il nous a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir un peu tout ? Encore homme n'a été le conseiller de Dieu. No man advised to love. Donc, il y a personne qui a travaillé ce que tu as travaillé, et il y a même un homme qui soit conseillé à côté de lui. Non. Donc, quand God was working what he was working, there was no man who was there to advise him. C'est pour ça que dans la raison de Dieu. That's why in the house of the God, Nous devons avoir une attitude qui est capitale. We have to have an attitude British capital. C'est des enfants de Dieu que nous sommes. That's an attitude of the children of God that we are. Quelle est cette attitude ? What is that attitude ? Romans 11, 33, 33. Romans 11. Oui. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? So, what does that mean ? Quand je viens à un enseignant, When I come to listen to a teaching, Je l'écoute. I listen to it. Quel est mon désir ? What is my desire ? C'est que dans mon examen, c'est-à-dire dans ma compréhension, Le Seigneur détenir une option. The Lord gives me an option. Je dois retenir ce qu'il est bon. I have to know what is good. I want you to tell yourself, I will retain what is good. Remember what is good. The proof that you are already repent, It's not all a teaching. You repent everything that's bad. Comment tu fais pour me retenir Dieu ce qu'il a fait ? How do you do to keep only what is bad ? Comment tu fais ? Qu'est-ce qui se passe sur moi ? How do you do ? What happens with you ? Pour que la seule aptitude que tu possèdes So that the only aptitude that you have C'est de retenir, c'est de vous Is to keep what is bad. Est-ce que c'est connu de lui ? Non ! Is it by the plan ? Non ! Pourquoi ? L'enfant de Dieu est supposé retenir ce qu'il a fait ? Why ? Because the child of God Is supposed to keep what is good only. Save-t-il quoi complètement ? What does it mean completely ? Quelque soit la personne qui prêche. Well whoever is preaching Qu'elle que soit l'individu de la question Whoever is preaching Parce que l'homme voit que ça c'est que tout Because as a sanctificator I'm partant de la maison Because as a priest Pray from your heart Ma prière, c'est que Dieu parle à mon camp. Il est d'accord, Dieu parle à mon esprit. Et parle à mon esprit. Ça fait en sorte que quand j'arrive. Il est making such a way that when I come. Mon confier est ouvert. My container is open. Pour faire quoi ? In order to do work. Pour retenir ce Dieu. Keep what is good. Alors demande à ton voisin, qu'est-ce que toi tu veux dire ? So, ask your neighbor, what do you keep ? Bienvenue dans mon Seigneur. C'est pour ça que même être dans l'église et écouter la parole, être capable de retenir ce Dieu est bon. Et Dieu est grâce au Dieu de Dieu. Regardez-vous-mêmes. Ça c'est quoi d'arrangement, mais c'est au seigneur. Deux individus écoutent le même seigneur. Les mêmes pratiquaires. Les mêmes exemples. À la fin. On est plein généré. One is very mad. Et il estime de vous raconter des conneries. And just estimate that you are saying rubbish. Et un autre. And another one. Il ne voit que la grâce de Dieu. Il just say the grace of God. Qu'est-ce qui est ? Non, le problème c'est à quel niveau ? C'est là que tu peux comprendre. que ce n'est pas grâce que l'autre est sauvé et l'autre n'a pas la sous la face c'est pour ça qu'il l'entend mais il ne comprend pas et maintenant la même chose continue d'arrêter et tu ne peux pas de rétablir ce qui est bon pour ton homme avec ce Dieu qui te donne il est God qui te donne à vous c'est pour ça que quand tu as retenu ce qui est bon c'est que tu ne tiens tout droit à l'heure et dédicifèlement donc après que tu as retenu ce qui est bon et puis après chapitre 10 verset 22 verset 24 1, 2 et 3 approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi l'interputivité d'une nouvelle auto-science et le pont de la vie d'une autre ville retenons fermement la profession de notre espérance car c'est nous qui avons la promesse et fidèles veuillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes yeux alors si tu as retenu c'est bien non il est important que tu évites des disputes de mots tu viens d'écrire ce que toi tu as reçu je vais vous donner un petit exemple nous parlons à un seminaire et nous prechons et les gens écoutent et ils sont contents et les gens disent que ils sont très heureux et avant qu'on ne commence la rédemption et avant qu'on commence la rédemption quelqu'un pose une question quelqu'un pose une question et la réponse ne l'intéresse pas et une discussion éclate pendant le séminaire même les gens qui étaient en train de bien écouter auront de la peine à préserver quelque chose donc si le Seigneur me recommande d'éviter si le Seigneur me dit que je le dis parce qu'il sait je le dis parce qu'il sait il faut qu'il sait et il faut venir ensemble le capitre 2 verset 14 le capitre 2 verset 14 les disputes de mots ne servent pas la vie We'll only serve to read. Titus chapter 3 verse 8 to 9. Cette parole est certaine et je veux que Dieu affirme ces choses. Afin que ceux qui ont cru à Dieu s'appliquent à pratiquer de bonheur. Voir ainsi dire quoi et l'étude aux hommes. Mais invite les discussions folles, les généalogies, les théories, les disputes de la nature dans la loi, car elles sont habituées et veines. On continue. Elroy Benoît, après un premier et un second adversaire, celui qui provoque des divisions, sachant un nom de cette espèce est pervertue, et qu'il pêche à ceux qu'on gagne à lui-même. 10 et 11. Jusqu'en fait de la main. Revenons donc à ce que nous avons vu l'aspect. Let's come back to what we saw last week. Bienvenue comme le Seigneur nous avons dit. Be not in the Lord we send that. Be not in the Lord we send that. In order to be crowned, Nous devons conquérir des espaces. Not to conquer spaces. Not spaces outside. Mais les espaces occupés par la chair dans notre vie. The spaces that are occupied by the flesh in our lives. Donc, est-ce qu'on peut lire et s'allier c'est le cata d'un seul ? Élargis l'espace de cata. Compte, déploie et couverture de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes bondages et affermis de plus. Bienvenue comme le Seigneur. Be not in the Lord. Nous devons élargir nos espaces. We have to enlarge our space in the world. La loi chapitre 3 verset 17 nous dit. 1, 2 et 3. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a mal de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés après eux. Afin que vous ne fassiez quoi que ce que vous voulez. Tout ça c'est dans le corps du Dieu. Tout ça c'est dans le corps du Dieu. Tout ça c'est dans le corps du Dieu. Donc il faut en être conscient. Donc il faut en être conscient. Et la dernière fois nous avons oublié les yeux de la chair. Et la dernière fois nous avons oublié les yeux de la chair. 1, 2 et 3. Or les yeux de la chair sont manifestes. Ce sont les publicités, les puretés, la dissolution, l'idolatrie, la magie, les idyllicies, les théorèmes, les jalousies, les animosités, les disputes, les dilutions, les sectes, la vie, l'ivronnierie, les excès de taille, et les choses s'aggravent. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que c'est qu'il complète de belles choses, et il te rend point le royaume de Dieu. Galatians 5, 19-21. Bienvenue dans le Seigneur, quand nous naissons de nouveau, nous avons tout ça dans notre vie. Mais seulement nous sommes nés de nouveau. Ces filtres de la chair sont là. Ces humains actes sont là. Alors qu'est-ce que le Seigneur, il est important parfois de s'entraîner pour toi-même. So, beloved in the Lord, il est important for us to see ourselves ourselves. Et tu te poses la question? Depuis que j'ai signé le coup, les œuvres de la chair s'imènent. Ces filtres de la chair s'imènent. Ces filtres de la chair s'imènent. Il en reste combien dans la vie? Vous savez, les gros problèmes que nous avons quand plusieurs veulent se marier. En fait, ils discutent chez tout. Ils cherchent à savoir si l'homme a de l'argent pour nourrir. Ils cherchent à savoir si l'homme a de l'argent pour nourrir. Est-ce qu'il a travaillé stable? Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il s'habille bien? Est-ce qu'il paye sa maison? Est-ce qu'il paye le rent of his house? C'est il ou elle. Mais la chose que personne ne regarde. C'est que sa soeur a vu la personne que je veux épouser. Dans les œuvres de la chair, il t'en reste combien? « Eh, le vent, le vent, les de l'argent, qu'est-ce que tu as compris?» Dans les œuvres de la chair, il les appelle « Niveau ». « Si l'homme d'Espérée n'a été ma d'argent, dès qu'il voit une jume, Peu importe qu'un quelqu'un il est ici. Donc, pourquoi tu penses que c'est l'acte du mariage qui va le guérir de ça? Ce sont des choses que nous avons besoin d'évaluer. On a besoin de se regarder dans les yeux. Et tu dois pouvoir savoir que juste par ce niveau, je ne le tiens pas. Quel est le bon frère de la penseur? Ce n'est pas celui qui est parfait. Mais c'est celui qui t'explique exactement ce qu'il est. Et ce n'est pas une lutte. Mais c'est celui qui t'explique exactement ce qu'il est et ce n'est pas une lutte. Il faut que chacun soit capable. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Si, si, je ne te cache pas l'idée, où est-ce que je vais t'apprécier? Si, je suis là, je suis là, je suis là, je ne te cache pas l'idée. Pourquoi je ne t'explique pas l'idée? Mais c'est ce qui sait que ça se fait. Ici, nous sommes là, et nous sommes là. Et ça va. On ne tombe pas amoureux. On parle avec les yeux ouverts. On ne tombe pas. Nous ne tombe pas. Nous ne tombe pas. Nous ne tombe pas. Nous ne tombe pas. Vous n'arrêtez pas. lavirum Nous ne lançons pas un édition. C'est ça qui commence à s'ilakoffer pour nous! Nous avant!! Nous nous sommes là, on vaOFF! Sorry, I'm talking about all these deals, immorality, imprimatism, dissolution. Proverbs, wish-to-art. La chanouzie, les chanouzies, les animosités, les disputes, les divisions. Division and LTC. So, today, if you're a friend to someone, every time he's arguing on scriptures. And he saw all the people governing us in front of you. And you, very simply, very dumb to say, oh, it's the Lord. When you go together astray, and then there will be a difficulty who you call. He already killed all the pastors in front of you. So, no one is valid. Everyone is valid. And you, yourself, you are valid. And then you just say two words. And then you will say, I will go to the pastor. And then you will say, and then what will they do to me? And when someone is used to that now, it's not the marriage that we believe in. Beloved the Lord, the Bible says. The Bible says. Exodus, 47, 14, 16, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, Écrit cela dans le livre, pour que le souverain s'acconcelle, et déclare à Josué que je dois se faire la gloire d'Avalet de dessous les cieux. Moïse battue à l'automne, et lui donna tout dans l'Éternel d'Avalet. Écrit cela dans l'Éternel dit, parce que la main avec laquelle il est né sur le vent de l'Éternel, et le roi d'Avalet de l'Éternel d'Avalet, de génération en génération. Exodus 7, 14, 16. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous tous, nous aurons un corps nouveau, un corps nouveau, et nous n'aurons plus la pression du péché. et nous n'aurons plus la pression du péché. Mais cela n'aurait pas d'un autre prépare. Mais cela n'aurait pas d'un autre prépare. C'est à notre prépare. C'est à notre prépare. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas. Mais seulement nous sommes ici. Dieu m'a expliqué à Amal... ... 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 de génération en génération et le God continue to fight against Amalekites forever so why we think that we should be totally obscene we should know that we are fighting against during the time that we are on earth and it doesn't everyone is involved with that and we have to know that because if you want to heal a sickness you have to know your sickness first so if all the territories are occupied by the flesh it means that you are a brother yes but you are a canal brother so when you are with a canal brother so you have to wait over expect everything from him so you have to know that why you are establishing relationships the physical aspect is good the physical aspect is good but this aspect spiritual is very important because it covers the physical but also the spiritual aspect is very important because it covers the body as well and as well 1 Corinthians 3 vers 3. Bien aimé comme Seigneur. C'est très important. La dernière fois, nous avons parlé de l'imposition. La dernière fois, nous avons parlé de l'immorologie. Nous avons parlé d'Esaïe, 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 d'Esaïe. Nous avons parlé d'Esaïe, 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 d'Esaïe. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 2, 3. 7. 7. 8. 9. 14. 9. 11. 12. 13. 14. 14. 18. 20. 19. 22. 20. Nous avons besoin de comprendre quand même que nous serons tentés. Je vous ai dit la dernière fois que quand le Seigneur parlait de tenter. Je vous ai dit la dernière fois que quand le Seigneur parlait de tenter. Ce n'est pas que, bon je voulais faire non. Il n'est pas que je voulais faire non. Il nous prend que vous êtes tentés. Il y a le Seigneur qui est là pour vous écouter. Il dit que le Seigneur est mort, donc sauvez-vous. Non, on n'a pas besoin de dire c'est vous qui croyez que je suis tombé. Non, non, non. Quand il est tenté, avec ton nez, il a l'air tenté. Il voulait savoir que la Bible éternelle, l'eau juste tombe cette fois. Il faut savoir que le Bible dit que le Seigneur parlait de tenter. Et il s'éveillait. Et il s'éveillait. Donc ma chance, la plus importante, c'est d'être capable de s'éveiller. Quelle est la plus importante. Il a été capable de s'éveiller. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est ça. Un, deux, trois. Ne tente pas mes chiamanes les embouches à laХéber du juste. Et ne dépasse pas les mirores néhocos. Car cette fois, le juste tombe, et il est renair. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. C'est-à-dire que le méchant tombe. Donc, les mauvaises personnes ne fallent pas. Et pourquoi les mauvaises personnes ne tombent pas? Ils n'ont jamais été debout. Mais nous nous tombons parce que notre Seigneur nous sauve. Nous nous mettons debout et nous sommes passés à marcher. Mais nous sommes passés parce que le Seigneur nous sauve. Il nous a mis à marcher. Et puis nous pouvons marcher. Nous devons comprendre que nous avons le Seigneur sur qui nous repose. Donc, nous devons comprendre que nous avons le Seigneur sur qui nous pouvons confier. Donc, ne sommes pas comme Judas. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 27, verset 3 à 5, verset 1, verset 3? Alors Judas, il avait livré, voyant qu'il était condamné, se répartit, et rapportant les tracts de pièces d'argent aux principaux sacrificataires et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang et le sang. Il répondit, eux nous éportent. C'est là qu'ils regardent. Judas jeta les pièces d'argent dans le corps. C'est l'Entina et Allah sépare. Matthieu 27, verset 3 à 5. Qu'est-ce qui va vous motiver, Judas? Qu'est-ce qui va vous motiver, Judas? Qu'est-ce qui va vous motiver, Judas? Bienvenue quand le Seigneur s'enlève de tout cet esprit. Beloved the Lord, we know the love of the Holy Spirit. Si ce n'est pas le Saint Esprit. If it's not the Holy Spirit. Je le prends, si ce n'est pas le Saint Esprit. I say again, if it's not the Holy Spirit. Il y a des péchés dont nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. Il y a des péchés dont nous ne pouvons pas nous pardonner. Il y a des péchés dont nous pouvons nous pardonner. Je reprends. Je dis, si ce n'est pas le Saint Esprit. So I say again, if it's not the Holy Spirit. Il y a des choses que tu appelles. Il y a des choses que tu appelles. C'est à cause de l'Esprit de Dieu. C'est à cause de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que comprendre que l'Evangile est un mystère. C'est pour ça que comprendre que l'Evangile est un mystère. Les gens sont des autres parce que comprendre que l'Esprit de Dieu est un mystère. C'est pour ça que c'est facile. Vous pensez que c'est facile. Vous pensez que c'est un mystère. Vous pensez que c'est un mystère. Vous pensez que c'est une mystère. Où est le nom ? Un homme qui a tué son conjoint. Qui a tué son conjoint. Et qui a évité l'Evangile. Même quand vous l'utilise. Que le Seigneur a pu les péchés passer plus banquetées d'une nuit. Si il n'y a pas l'eau de cres 충분ance. Ca ne peut pas passer. Ca ne peut pas passer. Mais ça ne passe. Que chacun de nous amener quelque chose dont il ne pouvait pas se pardonner. Parce que certains des autres ont des choses que l'Esprit, On ne devrait pas blesser. Amen. Mais ne donne pas le salut. Dieu a rendu l'air de ses culpabilités. Et tu peux rendre grâce à Dieu la grâce à Dieu. Et alors que l'aimé dans le Seigneur. Entre bien les Judas. Tous ont permis nos mêmes péchés. Mais Judas. Jésus délibérément me l'a prête. Jésus délibérément me l'a prête. Mais on l'a prête. Quand mon coq a chanté. Quand le coq a chanté. L'horreur de Jésus. L'occurrence de la mort. Acquinsé celui de Pierre. Et c'est ça. Tu vas l'arrêter. Parce que par l'horreur de Jésus. Il a pu comprendre cette parole venant de Jésus. Je ne te condamne pas. Et c'est ce qui l'a arrêté. Parce que par l'horreur de Jésus. Il a été laissé à lui-même. Il a été laissé à lui-même. Il ne pouvait pas devenir de lui-même. Il ne pouvait pas devenir de lui-même. Est-ce qu'on peut dire ensemble, un, deux et trois ? Il a été laissé à lui-même. Il a été laissé à lui-même. C'est pourquoi nous venons aux enseignements. Quand un enseignement sort, c'est le regard du Seigneur qui se promène. Et qui va travailler quelque part dans la vie de quelqu'un. Mais si nous ne sommes pas au lieu des enseignements, comment tu vas faire avec la chair? C'est pour ça que le QG, pour tous les membres du comité directeur, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Pour les autres membres de l'église, c'est discutable. Mais pour tous les membres du comité directeur, avec tous les pastors, c'est discutable. C'est un saint qui est levé dans le Seigneur. Nous devons être armés de foi. Nous devons être armés de foi. Mais d'être ce matin où nous sommes tombés. Donc, quand même si nous sommes tombés, le Seigneur est prêt à nous lever. Il y a commencé, le Seigneur est prêt à nous lever. Le Seigneur est prêt à nous lever. Le Seigneur est prêt à nous lever. Même s'il s'agissait d'être tombés dans le coin. Même s'il s'agissait d'être tombés dans le coin. Ils sont passés en disant quand même deux choses. Let's just end by this lesson. Effective chapitre 5 verset 16. Un, deux et trois. Le Seigneur est prêt à nous lever. Il est prêt à nous lever. Le Seigneur est prêt à nous lever. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. De vous ne nous livrer pas de peur, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quel étrange là-bas, il se passe à lui. Quand vous voyez un sanguin, que l'au vu est déjà s'il fait. Quand vous voyez un un égal qui est déjà dit. Vous pensez qu'il en a créé? Et si vous pensez qu'il est heureux, il n'est pas heureux. Mais il faut que lui-même finisse par comprendre que ce n'est pas bon. Et surtout il faut que je comprends que c'est le bon qui est pas bon. Mais c'est ce qu'il doit lui faire. Mais il faut que lui-même finisse par comprendre que ce n'est pas bon. Un clic c'est un homme lui-même qui doit. Parce qu'il faut dire que tu n'as pas d'argent. Comment tu peux dire que tu n'as pas d'argent ? Et tu vois que tu n'as pas d'argent. Mais tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont ensemble le progrès de l'exercice de la maintenant. Un, deux et trois. Ne sois pas parmi les divins divins. Parmi ceux qui font excès de diable. Car le monde est celui qui se livra des excès de sa pauvrice. Et l'a suffisamment fait porter des créans. Parmi les 23, 26 et 23. Parmi les 23, 26 et 23. Parmi les 23, 26 et 23. Bienvenue dans le Seigneur. Et bienvenue dans le Seigneur. Nous devons être prudents par rapport à la session. You have to be careful, as far as, as you think, ça concerne. The real difficulty with winding down, once... Your head starts shaking Once your head starts shaking Your eyes become red Problème 33, 29, 35. Problème 33, 29, 35. Problème 33, 29, 35. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons, merci, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens, tu nous enseignes, tu nous fortifies, tu nous permets de grandir dans ta connaissance. Aide chacun de nous à grandir, aide chacun de nous à récupérer tes espaces. Merci grandement pour tout ce que tu fais. C'est dans le même nom de Jésus que j'aime Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501